Combien de projets sont morts dans l'œuf à cause des personnes qui sont avec vous et qui sont pessimistes, des personnes qui ne voient que le côté négatif des choses, des personnes qui ne prévoient, qui sont là juste pour dépeindre ce qui peut arriver négativement dans chaque projet que vous mettez sur pied. Alors que sur la terre, il n'y a pas que le mal, il y a aussi le bien. Celui qui veut te conseiller doit pouvoir te dépeindre les deux aspects. Le côté positif et le côté négatif est encouragé à essayer, parce que qui ne risque rien n'a rien. Mais vous êtes avec des personnes pessimistes, qui ne voient que le côté négatif, comment ça peut échouer, comment ça peut mal terminer, quel problème vous pouvez avoir. Donc la personne ne fait que tu dépeines cet aspect. Donc ça brise ton élan à l'intérieur de toi, ça éteint ta flamme, ça t'empêche d'entreprendre, de te lever. Et combien de projets n'ont pas vu le jour, combien de projets sont morts à cause des pessimistes. Mon frère, ma soeur, fais attention à la personne avec qui tu marches. Fais attention à la personne que tu écoutes. Fais attention aux conseils que tu écoutes. Fais attention aux recommandations que tu appliques, que tu mets en application pour réussir ta vie. Tous ceux aujourd'hui qui ont réalisé quelque chose, c'est parce qu'ils ont pris la décision, ils ont risqué. Mais si tu es avec quelqu'un qui est tout le temps en train de te dire, qui est ça là ? Et la personne est tout le temps en train de te dépeindre le côté négatif, tu ne réussiras rien, tu n'entreprendras rien. Tu vas rester à ce niveau où tu es ou alors tu vas régresser. Tu vas redescendre de là où tu étais. Et c'est à la fin de notre vie que nous regrettons. Plusieurs personnes deviennent amères dans leur vieillesse parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont perdu du temps. Il y a des choses qu'elles devaient faire, elles n'ont pas pu les faire parce qu'elles étaient avec la mauvaise personne, elles ont écouté les mauvais conseils. Plusieurs personnes, des vieux qui pleurent avant de mourir, des vieilles personnes qui pleurent avant de mourir, même des jeunes qui sont atteints d'une maladie, qui sont atteints de pleurer parce qu'ils ont pris la mauvaise décision. À cet moment, ils n'ont pas posé les actes qu'il fallait. Mes frères, mes soeurs, on ne vit qu'une seule fois. Et chaque minute de notre vie est très importante parce que le temps passe mais les résultats nous restent. Donc nous devons arriver à poser des actes dans chaque temps afin que le temps passe et que le résultat de l'acte que tu as posé puisse te rester. Mais si tu es avec quelqu'un qui te tient chaque fois vers le bas, qui est tout le temps en train de tuer tes projets dans l'oeuf à cause de sa peur de l'avenir, à cause de sa peur de toujours croire que tout va mal se terminer, mais tu ne peux pas réussir avec une telle personne. Combien de projets n'ont pas vu le jour? Combien de maisons n'ont pas été construites? Combien d'entreprises n'ont pas été mises en place? Combien de livres n'ont pas été écrits? Combien de CD, de chansons n'ont pas été sortis? Alors, le pessimiste c'est qui? Selon le dictionnaire, le pessimiste c'est quelqu'un qui perçoit tout négativement. Il voit tout négativement. Il croit toujours à un résultat indésirable et négatif. Pour lui, tout va mal se terminer, il aura toujours quelque chose de mal qui va arriver. Voilà, c'est dans sa tête en fait. C'est vrai que dans la vie, il peut y avoir de mauvais résultats, il peut y avoir de mauvaises expériences, mais tout n'est pas mauvais, il n'y a pas que le mal, il y a aussi le bien. Mais les pessimistes, eux, tout est mauvais, tout risque de mal se terminer, ils ont peur en fait. On dit que ce sont des gens qui sont mécontents du présent et qui sont inquiets aussi de l'avenir. Donc, quand tu es avec une telle personne, ta vie risque de rester à un niveau. Ou même tu vas descendre, tu vas régresser du niveau où tu étais. Parce qu'eux, ils tuent tous tes projets. Quand tu parles de quelque chose, ils te donnent tout de suite quelque chose de négatif qui va tuer ce projet-là. Voilà, je vais faire telle chose, il va te dire, ça, est-ce que ça ne va pas te faire ceci? Est-ce que ce sera possible? Voilà, donc ton enthousiasme là, il brise ça à l'intérieur. Donc, tu es refroidi et tu n'arrives pas à faire ce que tu avais décidé de faire. C'est pour cela qu'il faut faire attention, voilà, aux gens avec qui on marche. Si tu es avec un pessimiste, ce sera difficile que tu décolles. Parce qu'il est important d'avoir de l'engouement, il est important d'être encouragé en fait. Vous voyez que les footballeurs, ils jouent bien n'importe quel sport. Pourquoi avons-nous besoin de, pourquoi ont-ils besoin de supporters? Le rôle du supporter, c'est qui? C'est quoi? C'est que quand ils sont dans les tribunes et qu'ils crient comme ça, les gens, ils sont galvanisés. Ils ont envie de gagner pour faire plaisir ou alors pour se faire plaisir à eux-mêmes. Il y a cette envie de victoire. Et l'homme est comme ça. Mais si tu as quelqu'un qui est tout le temps en train de créer un effet contraire en toi, mais ton élan est brisé, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas réussir. Voilà, je vais bâtir une maison, la personne va te dire, hé, ça, est-ce que tu en as les moyens? Ou bien je vais faire telle chose, ça, ça coûte un peu cher, tu pourras le faire, tu pourras y arriver. Et la personne va toujours te dépeindre le côté négatif de tout ce que tu veux faire. Écoutons ensemble le témoignage de ce monsieur. Il dit qu'il était professeur avant d'avoir le métier qu'il a aujourd'hui, avant d'atteindre le niveau social qu'il a atteint aujourd'hui. Il a commencé en tant que professeur de lycée. Et il servait dans une ville et il avait un collègue ami, voilà. Ce collègue-là était son ami, ils étaient tout le temps ensemble, ils enseignaient dans ce lycée-là. Ils allaient au travail ensemble, ils habitaient la même cité et tout ça. Et donc, lui, il dit qu'il était très ambitieux, il avait tout le temps des projets et tout. Et donc, il dit qu'il voulait faire une plantation. Il voulait utiliser ses week-ends et les jours fériés pour pouvoir faire une plantation, se faire aider aussi par des gens qu'il allait louer. Et donc, il voulait faire des hectares, bon, je ne sais pas de quoi, mais il voulait faire une plantation. Parce qu'il dit que ça rapporte chaque année, voilà, il allait vendre comme ça, puis se faire des économies en plus de son salaire. Donc, il dit qu'il va aller voir les autochtones de la ville où ils sont là, pour qu'on puisse lui louer des parcelles, ou bien qu'il puisse acheter, voilà, des parcelles pour faire ses champs. Quand il en a parlé à son collègue, ami-là, pessimiste-là, voilà, c'est son ami-là qui est pessimiste, en fait. Donc, son ami-là lui dit, ceux-là, ils sont très méchants, ce peuple-là, ils sont très mauvais. Ça, ils vont te louer la parcelle, quand tu vas faire la plantation, ça sera bien là. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Ils vont tout faire pour t'arracher, eux-mêmes, ils vont prendre la plantation. Fais très attention à eux. Nous, avant de venir travailler ici, on nous a dit comment ils sont, ils sont très méchants, ils sont très mauvais. Ils peuvent même te faire des choses là-bas au champ, là-bas, s'ils voient que ton champ a réussi. Donc, il dit, ça l'a effrayé. Donc, il l'a laissé tomber, il l'a laissé passer l'année, là. Il n'a pas fait la plantation, il n'a pas, voilà, il n'a pas mis son projet, voilà, il n'a pas commencé son projet. L'année suivante, parce que vous savez que la plantation, là, c'est chaque saison. L'année suivante, il voulait encore faire pareil. Parce que tout le temps, il croise avec son ami, qu'on vous dit que souvent, il faut vous taire sur vos projets, là, voilà. Donc, il en a parlé encore à son ami. Son ami, il a dit, il a répété la même chose, il a rajouté encore des paroles plus fortes, des paroles plus effrayantes. Et donc, le gars, il a laissé tomber. Il dit encore que, il a dit à son ami, bon, nous sommes professeurs, mais il faut qu'on essaie de passer les concours, là, pour évoluer. Ou bien, on a fini nos études, hein, mais on peut encore faire d'autres cours pour avoir plus de diplômes et puis passer, voilà, d'autres concours pour pouvoir graver les échelons dans la fonction publique. Son ami, là, lui, dit, mais quel concours? Quel concours dans ce pays-là? Maintenant, l'autre, là, lui, dit, mais on a déjà passé un concours, on a eu le concours pour devenir professeur de lycée, non? Il dit, oui, mais ça, mais là où tu veux maintenant partir, là, si tu ne connais personne, là, tu ne peux pas devenir inspecteur ou bien, voilà. Il y a d'autres concours pour intégrer des grades supérieurs dans la fonction publique, là. Si tu n'as pas quelqu'un, si tu ne donnes pas l'argent, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir, toi-même, tu le sais. Donc, il dit, le gars, il a découragé encore. Donc, il a laissé tomber, l'année, il a laissé passer, deuxième année encore, alors qu'ils étaient prêts, ils pouvaient, ils pouvaient postuler pour pouvoir faire d'autres concours, bien faire des études ou alors faire ses plantations. Mais en tout cas, tant qu'il était avec ce collègue, cet ami pessimiste, là, lui, tous ses projets étaient à zéro. C'était comme ça que le gars, il faisait. C'est ce qu'il lui faisait chaque fois. Chaque fois qu'il parle de ses projets, le gars, il tue le projet dans l'œuf, en lui disant des paroles pour l'effrayer et tout ça. Et donc, il dit qu'il a perdu comme ça des années sans entreprendre. Dieu merci, le monsieur, il est chrétien, il fréquente une église et son pasteur, apparemment, est beaucoup plus, voilà, il est beaucoup plus optimiste. Vous savez, il y a le pessimiste et puis il y a l'optimiste. Donc, il est allé voir son pasteur, son homme de Dieu et il a expliqué tous ses projets, là, mais que chaque fois, il n'arrive pas à faire, il n'arrive pas à faire parce qu'il est un peu découragé aussi par son collègue qui lui dit ceci, qu'il effraye et tout ça. Donc, lui, jusqu'à présent, tous ses projets n'a pas pu vraiment les mettre à exécution. Et l'homme de Dieu l'a fait à soi pour dire, mais dans la vie, on commence à un niveau, mais il faut guetter les autres niveaux. Pourquoi chaque fois tu dis que tu vas faire, tu ne fais pas? Lève-toi et accomplis ce que tu veux faire. Même si tu échoues, tu auras avancé, tu auras acquis de l'expérience. Ça va te permettre de comprendre mieux pourquoi tu as échoué et puis prochainement, tu feras mieux. Mais si tu es juste là, tu n'as aucun projet, mais il n'y a pas d'espoir que ton lendemain soit mieux que ce que tu as aujourd'hui. C'est vrai que ce que tu as, c'est bon, mais tu peux avoir mieux. Tu es jeune, donc batte-toi pour avoir mieux. Il dit, ok. Et son pasteur lui a dit, je te donne un conseil. Si tu as un ami, comme tu dis, ton ami te décourage souvent, il est mieux que tu ne lui dises pas. Fais tes choses sans lui dire. Comme ça, quand ça va marcher, lui aussi, ça va l'encourager pour dire, ah, j'étais tout le temps en train de décourager mon ami, il l'a fait, moi aussi je l'ai fait. C'est à toi de le tirer vers toi, mais ne le laisse pas tuer tes projets dans l'oeuvre, pas de mauvaises paroles, voilà, de pessimisme. Donc il dit, j'ai compris, pasteur. Et donc c'est comme ça. Il s'est levé sans dire à son ami, il est allé voir le chef du village, mais le chef de terre de la ville où ils sont là, qu'il veut une parcelle. On lui a dit, les conditions ont rempli. Mais il a payé, il a loué la parcelle à grande échelle, vraiment, voilà, beaucoup de choses. Il a eu une grande parcelle. Et on lui a dit, ben, il y a des ouvriers, tu peux les louer pour aller travailler pour toi. Et donc le gars, les week-ends, il est là-bas. Les jours où il n'a pas cours, il est là-bas. Et son collègue a commencé à remarquer qu'il est absent. Et chaque fois qu'ils doivent marcher ensemble comme avant, ils ne le voient plus. Mais il vient au cours, hein, mais ils ne le voient plus. Donc quand il demande, il dit, non, 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 je suis en train de faire quelque chose. Le gars lui dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, non, pour l'instant, je ne vais pas te dire, quand ça va réussir, je vais te dire. Et l'autre dit, mais pourquoi tu ne me dis pas? Il dit, non, parce que si ça marche, je vais te détourcer, tu vas faire, non, je vais te faire une expérience. Mais lui, il ne dit pas où il va. Parce que la plantation, elle est loin. Voilà, il ne sait pas s'il allait à moto ou bien quoi, mais il n'a pas dit à ce collègue-là jusqu'à ce que l'année finisse et que sa production, vraiment, ce qu'il a mis en terre, ça a commencé à produire. C'est maintenant qu'il a mis son ami, collègue pessimiste, là, au courant. Il dit, voilà, ce que je t'avais dit comme projet, là, ça a tellement marché, j'ai eu tellement de production que je suis présentement en train de vendre. J'ai des entrées et je vais encore faire mieux à la rentrée prochaine. Et de la même manière aussi, il ne l'a pas avaîti, il s'est lancé dans les concours. La première année, ça n'a pas marché. Deuxième année, ça n'a pas marché. Troisième année, le monsieur, il est reçu à un concours supérieur pour sortir de là où il est à un autre niveau. Vous comprenez? Et aujourd'hui, non seulement les plantations, là où il avait loué, mais maintenant, comme il a appris à faire les plantations, maintenant, il a acheté des parcelles dans lui-même sa région et il fait ses plantations et il atteint le niveau qu'il voulait atteindre dans la fonction publique. Et le week-end, il prend sa voiture, le monsieur, il est devenu maintenant un grand fermier, il travaille et il fait sa plantation. Vous voyez? Mais au départ, il était freiné dans son élan par cet ami pessimiste, là. Mais tu ne peux pas réussir avec une telle personne. Donc, soit tu ne t'en sépares ou alors il faut arriver à mettre la personne dans toi, ta direction. Amène-la à marcher selon la manière dont toi tu vois la vie. Mais si ce n'est pas possible, on ne se sépares. Parce que sinon, tu vas finir mal avec cette personne. Tu vas finir sans résultat et tu sais, tu vas souffrir de ça plus tard. Voici un exemple de pessimiste dans la Bible. Deux rois chapitre 7, je lis à partir du verset 1. Élysée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura des mesures de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareil chose arriverait-elle. Et Élysée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alors l'homme de Dieu, Élysée, est en train de prophétiser parce qu'il y avait la famine, il n'y avait pas à manger. Et donc il prophétisait pour dire, demain à cette heure, voici il aura tellement à manger que... Et en même temps, l'officier, sur la main duquel le roi s'appuie, son homme de main, il dit, même si Dieu fait une fenêtre dans le ciel pour faire tomber la nourriture, ça ne peut pas s'accomplir. Il n'aura pas de nourriture à ça, de la manière dont tu es en train de le dire. Pourtant c'est un prophète qui est en train de prophétiser de la part de Dieu. Mais comme lui il est pessimiste, il voit tout négativement, il se dit, même s'il y a une fenêtre au ciel, la nourriture comme ça, avec cette famine là, ce n'est pas possible. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu vas voir ça de tes yeux, mais tu ne vas pas manger. Vous savez ce qui s'est passé ? Quand la nourriture est arrivée là, les gens se sont bousculés, lui il est tombé, ils ont marché, celui-là il est mort, il a vu, mais il n'a pas mangé. Voilà, quand tu es pessimiste là, tu peux voir, ça dit, il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour toi, mais tu ne rentres pas dedans. Parce que tu vois tout négativement, tu espères un malheur, c'est comme si quelque chose va se passer. Donc à vous tous qui suivez la vidéo, si vous êtes pessimiste, priez réellement le Seigneur, dites-lui Seigneur, fais-moi voir la vie comme tu la vois. Parce que Dieu ne voit pas tout en mal, Dieu est puissant. Donc lui en nous, on est puissant aussi. L'église évangélique La Moisson de France à Tourcoing, l'adresse 48 rue Saint-Thomère, 59200. Mon frère, ma soeur, rendons-nous à la maison du Seigneur ce dimanche à 10h. Tous les samedis à 18h, nous ferons désormais un culte pour tous ceux qui sont loin. Et le lendemain dimanche à 10h, un culte pour ceux qui peuvent venir avec nous à Tourcoing. Le culte en direct, c'est sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Pour l'instant, c'est sur Facebook qu'on fait le direct, ça va venir aussi sur YouTube. Abonnez-vous dès maintenant et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV. Mais le direct, c'est sur Facebook Réseau International Richesse. Partagez la vidéo. Sous-titrage ST' 501